Bonjour à notre invité, Moussa Djarate, bonjour. Bonjour Jacques. Vous êtes acteur politique, porte-parole de la convergence démocratique Bok Gis-Gis, avec le président Pape Diop, que l'on n'entend plus déjà. Pourquoi ? Alors Jacques, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous sommes comme tous les partis, impactés par cette Covid, qui nous oblige à avoir une certaine posture, mais nous nous prononçons sur toutes les questions qui interpellent la classe politique. Comme la question de l'affaire Ousmane Sanko, quelle est la position de Bok Gis-Gis là-dessus ? Alors, sur cette question qui est globale, qui est une affaire qui est en train de suivre son cours, je crois que présentement, le combat ou la situation se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Pour votre information, à la conférence des présidents, deux des honorables députés ont voté contre la levée de l'humilité parlementaire de l'honorable député Ousmane Sanko, et parmi ces deux, il y a la présidente des femmes de Bok Gis-Gis, l'honorable député Yaïmane Albis, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Comme pour dire qu'à cette étape de la situation, ce que le parti Bok Gis-Gis, comme d'ailleurs tout parti responsable, devait et pouvait faire, c'était de manifester tout à fait son désaccord par rapport à cette levée d'humilité du député Ousmane Sanko, qui d'ailleurs, du reste, ne l'a pas demandé. Pourquoi vous vous êtes opposé ? Est-ce que vous pensez, comme d'autres, qu'il y a une même politique derrière ? Écoutez, une affaire impliquant une politique, forcément, il y a une dose politique. C'est vrai qu'effectivement, c'est une affaire qui interpelle un chef de parti, qui interpelle un député à l'Assemblée nationale, alors vous voyez nettement qu'on ne peut pas ne pas y enlever de la politique. Jusqu'à quel niveau ? Qui en est responsable ? C'est autant d'éléments que malheureusement, vous autres, mes parents de la presse, vous n'aidez pas à élucider. Car il est constaté qu'aujourd'hui, on est à l'étape de jugement d'opinion et souvent, la presse, généralement, se divise en deux camps. C'est une presse qui est à décharge ou une presse qui est à charge, au point qu'il y a trop de zones d'ombre. Une chose est sûre et de ce que nous savons, il paraîtrait que c'est une plainte contre X, comme pour dire que la personne n'est pas nommément citée dans cette affaire, au point que présentement, nous pensons, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés de Bochum Disguisse, comme d'ailleurs ceux du reste du PDS et du groupe parlementaire, pensent qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir accepter ou entraîner la levée d'humilité du concerné. Alors, c'est quand même des accusations de viol dans un lieu privé, un salon de massage, même si certains pensent que c'est juste un prétexte. Est-ce que, dans ce cas précis, Ousmane Sonko, votre collègue, vous êtes de la même génération, n'a pas fait aussi preuve d'imprudence, comme le dit l'autre ? Alors, là, vous m'invitez sur un terrain très glissant, parce que l'affaire en soi est en instruction, ou du moins, épanante devant la justice. Le procureur, ça n'est vraiment appris les choses en main, paraît-il, pour instruire une enquête. Ce que je voudrais dire, très simplement, moi, je ne suis pas du genre à faire des jugements de valeurs ou personnifier des débats. Toujours est-il que, dans mes analyses, Ousmane Sonko, depuis qu'il est devenu troisième à l'élection présidentielle, n'était plus devenu un homme ordinaire. Autant il gagnait en termes de célébrité, en termes de voix, il devait aussi se donner les moyens d'être exigeants par rapport à lui-même. Parce que, quand nous avons suivi les événements, je pourrais me tromper sur le choix de ce salon. À mon humble avis, je pense, il aurait pu être plus rigoureux, vu sa posture, vu ses ambitions, par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait politiquement. Je pense qu'il a manqué, à mon humble avis, je reprends, sans le citer, le président Ouad, de vigilance par rapport à cette affaire. Pour ne pas dire, en fait, qu'il est coupable ou qu'il ne l'est pas, car je ne le suis point, mais toujours est-il que je pense qu'il aurait pu être plus rigoureux quant au choix des salons pour se soigner. Parce qu'au finish, nous avons constaté, effectivement, que ce salon n'est pas habilité à s'occuper des affaires de kinésithérapeute. Et que ces soins aussi, ils pouvaient s'en procurer à domicile. Effectivement, là aussi, il y a une situation pareille. Surtout, quand on va, je dis, et je peux me tromper, au point d'être, si on est méfiant, au point, même en voyageant, de ne pas amener un sac, il y a des situations dans lesquelles on devrait refuser d'y être pour éviter des suspicions, des complots et des genres de choses qui pourraient demain vous compromettre. Après ces accusations, on a vu ce qui s'est passé le lendemain. Est-ce que l'opposition dont vous faites partie n'a pas laissé le combat aux sonkoïstes ? Alors, écoutez, vouloir arrêter le combat à Ousmane Sonko, c'est totalement fausser le débat. Pour moi, l'erreur a été commise par l'opposition. Dès lors qu'au lendemain de la défaite du régime d'Abdoulaïwad, une liste de 25 personnes était affichée et que parmi ces 25, il n'y a que le sieur Karim Wad qui a été poursuivi avec cette juridiction que nous condamnions tous. Et que malheureusement, à l'époque, nombre de ceux qui crient aujourd'hui avaient pensé que c'était une affaire simplement du PDS et de Karim Wad. Hélas, c'est en ce moment-là que l'opposition se désolidarisant avait ouvert les portes à toutes les formes de dérives. On en a connu avec Khalifa. Aujourd'hui, c'est le tour de Ousmane. Comme pour dire que si l'opposition avait très tôt compris que les combats de droits, les combats de liberté, n'épargnent personne, ou on les gagne ensemble, ou on les perd ensemble, on n'en serait pas aujourd'hui là. comme pour dire que je suis foncièrement contre toute forme de violation de droits ou de libertés publiques ou privées. Comme cela semblait être le cas quand on a voulu convoquer le député sans pouvoir avoir levé son humilité. Même si j'ai entendu des gens dire que la gendarmerie ou du maïs, la justice, était dans une phase où ils considéraient ce qui est accusé à Ousmane Sonko, à tort ou à raison, comme de flagrant délit. Alors, Ousmane Sonko, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, est arrivé troisième à la dernière présidentielle. Alors qu'on sait que le dauphin a lui rejoint l'autre camp. Alors, si jamais Sonko est muselé aujourd'hui, comme l'imaginent déjà certains, que restera-t-il de cette opposition ? Écoutez, il faut du respect et ça, je l'exige de la presse. Pour l'opposition, comment voulez-vous vous inquiéter d'une opposition qui a à son sein le parti le plus représentatif, le bloc le plus représentatif, un groupe parlementaire ? Vouloir réduire l'opposition à la simple personne de Ousmane Sonko, c'est réellement manquer de respect aux hommes politiques que nous sommes. Toujours est-il qu'il a du mérite, Ousmane, pour avoir été troisième. Mais faudrait-il raison garder et respecter cela qui s'oppose ? Parce que vouloir dire que l'opposition, c'est limite à la personne de Ousmane Sonko. C'est lui qu'on entend maintenant. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on entend que c'est vrai. C'est une occasion pour nous autres. Jacques, depuis le lycée, nous sommes dans la politique. Ceux avec qui nous étions dans la politique savaient que si nous n'étions pas meilleurs, qu'ils ne l'ont pas été avec nous. On a allié politique et études et partout, on était meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs, jusqu'au moment où ces gens-là méritent du respect et de la considération. Cela n'enlève en rien l'estime et le respect de ceux-là qui viennent d'entrer en scène politique et d'avoir fait des résultats. Je dis et je répète que l'opposition est restée telle qu'elle, même si elle est divisée. Même si dans l'opposition, c'est des camps, c'est des clans, c'est des agendas cachés. Je crois que la réflexion doit tourner autour des principes programmatiques et non des personnes si nous voulons avoir une opposition conséquente et combattre ce que nous devons combattre en tant qu'opposants. Alors, s'il ne représente pas l'opposition, comme vous dites, il est quand même aujourd'hui le chef de l'opposition. Alors là, c'est un débat de piège sur lequel j'entre. Moi, je l'ai toujours dit, quoique je suis le boc ou guis-guis du président Fabio, pour moi, jusqu'au moment où je vous parle, je ne parle même pas de chef, parce que je ne le constate pas dans les faits, mais le patron de l'opposition sénégalaise, il s'appelle Abdoulaye Wad. Et à toutes les circonstances, cette opposition est déboussolée. C'est retrouvé chez Wad pour trouver des pistes de solutions, pour avoir des consensus forts. Donc, sur le fait, à moins qu'il y ait maintenant que nous tombions dans le jeu du pouvoir, qui voudrait nous diviser, pour moi, le seul patron, jusqu'au moment où je vous parle, c'est Abdoulaye Wad, parce qu'incarna l'opposition, de fait son patron, parce que tout le monde lui reconnaît ce titre. Quoique, travaillons d'abord à donner un contenu au chef de l'opposition avant de se chamailler sur celui qui devait l'occuper. Pour moi, c'est la posture la plus responsable et la plus intéressante. Alors, lors de la dernière présidentielle, vous vous êtes ligué avec Khalifa Ababa Karsal, mais aujourd'hui, on voit qu'il est plus proche de Sanko que de Pape Diop et autres, en tout cas les membres de cette coalition avec qui, en tout cas, vous avez obtenu la deuxième place avec Idriss Assek. Aujourd'hui, parlez-nous de cette récomposition politique et la position qu'occupe Bokou Gisguis. Alors, pour vous rappeler que Khalifa Sall, que nous disons bonjour au passage, est un social spur-ju. Le Bokou Gisguis est un parti libéral qui se réclame du libéralisme et qui travaille pour le regroupement de la famille libérale. Comme pour dire que nous étions en élection et c'est des concours de circonstances. Nous avons été éliminés du parrainage. Il nous fallait accompagner un candidat. Le PDS n'ayant pas un candidat dont la candidature a été validée, passez-moi l'expression. Le seul de ceux qui compétissaient contre le président Sall, nous pensions qu'Idrissa symbolisait le mieux préparé pour jouer ce rôle. C'est tout le sens qu'il fallait donner à notre soutien sans réserve et sans condition au candidat Idrissa. Donc, c'était des conditions de circonstances. Aujourd'hui, cette élection passée, chaque parti trouve son autonomie. Nous, en tant que Bokou Gisguis, la première étape à faire, c'est que quand vous êtes à une élection et que vous n'êtes pas candidat, vous subissez le centre-cours. Le rôle premier, c'était de nous réorganiser en tant que parti au niveau interne, revoir nos structures, nous repositionner, redimensionner nos ambitions et y aller step by step. Parce qu'aussi, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est une science et une science rigoureuse. Nous nous asséminons vers des élections locales, nous préparons notre parti dans ce jeu-là. Pendant ce temps, au moment où tu parles de reconstruction, moi, je pense qu'on est dans le temps de la déconstruction. Laissons les choses faire et travaillons avec ceux avec qui nous pensons être en bon terme, surtout les libéraux. Je le crie haut et fort dans une logique de rationaliser le jeu politique parce que 300 partis, le jeu semble être trop fou, que ceux qui pensent ensemble, ceux qui se connaissent et se respectent, ceux qui se font confiance mutuellement, aillent ensemble. Faute de quoi, nous resterons dans un jeu où le citoyen ne sait pas à quel char se vouer. Dans cette grande famille libérale, il y a le président Macky Sall que vous connaissez bien. Alors, aujourd'hui, un des vôtres, un des libéraux, est allé le rejoindre. Est-ce que Pape Diop, aussi libéral de sang, pourra le faire un jour ? Vous savez, Jacques, je vous réponds ce que je vous avais répondu il y a un an. Ce qui se fera demain, seul, Dieu sait. Moi, Moussa Diakate, je n'engage jamais des propos dont je ne mesure pas la gravité ou la porte. Donc, comme je ne sais pas si je me révélerai demain, ce qui se passera demain, seul le président Pape Diop et Bokkisguis pourraient en décider. Nous sommes un parti souverain, au moment où je vous parle, nous sommes dans l'opposition et nous travaillons à prendre la place du président Macky Sall. Ce qui se passera demain, passez-moi de donner ma langue au chat, car je suis un simple mortel. Mon réveil de demain n'est même pas certain. Vous comprenez nettement que je ne m'aventurerai point à me lancer sur des incertudes. Vous faites de la prudence, là. Je l'ai toujours été et qui peut en tenir être témoin. Je ne suis pas de ceux qui font dans le sensationnel, de ceux qui cherchent le buzz. Je voudrais être responsable, je dois ça à mes enfants, que les propos que je tienne, que l'attitude que j'adopte ne perturbe pas ou bien ne donne pas de dédommagement à mes enfants dans 10 ans, dans 5 ans. Je me veux conséquent, mais aussi responsable et courageux des propos que j'amuse. On est un parti responsable, on est un parti souverain. La décision et l'orientation du parti dépendront du parti et de ses militants et de personne d'autre. Acteur politique, porte-parole de Boku Gisguis, Moussa Diakate, Rémy FM, vous remercie. Tout le plaisir est pour moi et permettez-moi en terminant par une note de nécrologie de présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches, spécialement au président Doudouade du parti démocratique sénégalais qui, plus qu'un frère, est pour moi un ami et un repère plutôt toutes les questions concernant le Parlement. de la France. On va voir